Le dixième parchemin du succès « Nos cris ne sont-ils pas une forme de prière ? Dans un monde régi par les lois de la nature, il n'est pas incompréhensible de constater que l'agneau, le mulet, l'oiseau ou l'homme aient l'instinct de crier au secours et qu'un esprit supérieur ait le pouvoir de répondre à ce cri. Désormais, je prierai. Mais mes cris de détresse ne seront que des demandes d'aide. Jamais je ne prierai pour obtenir des biens matériels. Je ne demande pas à un serviteur de me nourrir. Jamais je ne rechercherai l'or, l'amour, la santé, les petites victoires, la gloire, la réussite ou le bonheur. Je prierai pour que l'on me guide, pour que l'on me montre comment acquérir tout cela. Et ma prière sera toujours exorcée. L'aide que je recherche pourra m'être donnée ou ne pas m'être donnée, mais ne s'agit-il pas dans les deux cas d'une réponse ? Lorsqu'un enfant demande du pain à son père, il ne l'obtient pas. Le père n'a-t-il pas répondu ? Je prierai pour que l'on me guide et je prierai comme un vendeur de la manière suivante. Ô créateur de toutes choses, aide-moi. Car aujourd'hui je suis venu au monde nu et seul et sans ta main pour me guider. Je m'écarterai de la voie qui conduit au succès et au bonheur. Tu as appris aux lions et à l'aigle comment chasser et prospérer à l'aide de leurs dents et de leurs griffes. Apprends-moi comment chasser avec des mots et prospérer avec de l'amour, de manière à ce que je sois un lion parmi les hommes et un aigle sur la place du marché. Aide-moi à demeurer humble à travers les obstacles et les échecs, sans me dissimuler le résultat de la victoire. Confie-moi des tâches pour lesquelles les autres ont échoué. Guide-moi de manière à ce que je tire ma réussite de leurs échecs. Confronte-moi à la crainte qui fortifiera mon esprit et donne-moi le courage de rire de mes mésaventures. Laisse-moi assez de jours pour atteindre mes buts et aide-moi à vivre cette journée comme si c'était la dernière. Guide-moi de manière à ce que mes paroles portent fruit. Épargne-moi des rumeurs qui risquent de nuire aux autres. Donne-moi l'habitude d'essayer sans cesse et montre-moi à mettre à profit la loi de la moyenne. Rends-moi assez alerte pour reconnaître les occasions qui se présentent et donne-moi la patience de concentrer mes forces. Donne-moi de bonnes habitudes afin que je perde les mauvaises, mais donne-moi assez de compassion pour admettre les faiblesses des autres. Fais en sorte que je sache que tout est passager et aide-moi à apprécier les bienfaits du moment. Expose-moi la haine afin qu'elle ne me soit pas étrangère et donne-moi de l'amour afin que je transforme les étrangers en amis. Que ta volonté soit faite. Je ne suis qu'un petit fruit de la vigne, bien que tu m'aies fait différent de tous les autres. En vérité, il doit y avoir une place spéciale pour moi. Guide-moi, aide-moi, montre-moi la voie. Laisse-moi devenir ce à quoi tu m'as destiné lorsque mon germe a été semé et choisi par toi pour s'épanouir dans le vignoble du monde. Aide cet humble vendeur. Guide-moi, mon Dieu. Le dixième parchemin du succès